L'obsolescence programmée au sommaire d'envoyés spéciales ce soir. Les équipes d'Élise Lucet vont vous raconter notamment pourquoi et comment les imprimantes tombent en panne. Regardez un extrait du reportage réalisé par Anne-Charlottiné et Soigny Thibault. On va imprimer que des pages en noir, on va regarder un petit peu combien de pages ça nous sort. Et on va regarder, lorsque ça bloquera l'imprimante, combien il va rester d'encre à l'intérieur encore. Dans cette cartouche neuve, 8 millilitres d'encre noire qui vont s'écouler en quelques minutes à peine. Et voilà le fameux stop ink out. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'encre. Fin d'encre. Fini, fini au niveau du noir. Donc là, c'est terminé. On ne peut plus rien imprimer. On ne peut plus non plus utiliser juste la couleur. C'est pas possible. Le scanner est bloqué. Donc je ne peux pas non plus numériser mes documents. Parce que bon, tant que je ne change pas la cartouche noire, je ne peux rien faire en fait. Et on a imprimé combien de... Là, on est... Vous voyez qu'elle n'a même pas fini d'imprimer la dernière. Donc là, on a imprimé... Alors on va les compter. Nous avons une, deux, onze, douze et douze et douze et demi on va dire. Douze et demi, on a fini la cartouche de noir. Voilà, exactement. Fini la cartouche ? Vraiment ? Tendez bien l'oreille. Vous entendez ? Pas de doute, il en reste. Mais combien ? On va placer la seringue dans l'orifice, comme ça tout simplement. On va la placer dans ce sens-là et on aspire l'encre tout doucement. Là, on peut se rendre compte que déjà on a deux millilitres. Voilà. Ça, c'était une cartouche de huit millilitres. Et là, on a deux millilitres. On a imprimé 13 copies. Moi, j'ai deux millilitres. Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus d'encre et là, il reste deux millilitres. Tout à fait. Quand vous avez vu ça, Camille, vous... Vous vous avez dit quoi ? J'étais effarée. On a pas besoin de plus de preuves, quoi. Quand vous avez autant d'encre qui reste dans la cartouche pour le prix indiqué, moi, je trouve ça personnellement scandaleux. Ces deux millilitres d'encre, c'est 25% de la cartouche vendue, 14 euros. Et avec cette quantité, ITEP va nous montrer qu'il est encore possible d'imprimer jusqu'à quatre pages avec la même qualité. Donc là, il nous en reste quatre. Pourquoi, moi, est-ce qu'on me jette... On me jetterait l'encre qui est nécessaire pour faire au moins quatre pages en 100% d'encre sur le papier ? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Des pages supplémentaires dont vous êtes privés. Tout ça à cause d'un petit composant électronique placé sur nos cartouches et programmé par Epson. Et en fait, c'est cette puce qui rend obsolète la cartouche. C'est obsolète simplement parce que cette puce a programmé cette cartouche pour être obsolète alors qu'il reste tout ça dedans. Selon l'association Hop, Epson réduirait donc la durée de vie de nos cartouches. Voilà, envoyé spécial, c'est à 20h55 ce soir sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada